Bonjour, corrigeons la partie numéro 4, navigation, réglementation, sécurité des vols de l'épreuve 2016 du BIA et du CAEA. Question numéro 1. La hauteur minimale de survol d'un aéronef au-dessus de la campagne est 50 mètres, 150 mètres, 250 mètres, 500 mètres. Réponse bravo, 150 mètres, c'est-à-dire 500 pieds. D'accord ? Vous pouvez revoir les hauteurs de survol dans le briefing novembre 23. Question numéro 2. Un mille nautique correspond à une distance de 0,3048 mètres, 0,852 mètres, 1,609 mètres, 1,852 mètres. Réponse delta, 1,852 mètres. D'accord ? Briefing novembre 02, vous pouvez voir ça. Question numéro 3. Sur une carte au 1,500 millième, une distance mesurée de 15 cm correspond à une distance réelle de 15 km, 30 km, 75 km, 150 km. Donc là, on fait un petit calcul. 1 cm sur la carte représente 500 000 cm pour de vrai. Et donc, on va regarder les 500 000 cm à combien de kilomètres ils correspondent. D'accord ? Et donc, pour ça, vous faites le petit tableau que vous faites depuis le CM2 avec les centimètres, décimètres, mètres, décamètres, hectomètres, kilomètres en allant vers la gauche et en mettant les 500 000 cm dedans. Et vous allez en déduire que 1 cm représente 5 km. Et donc, vous faites une règle de 3 et la solution vous donne que 15 cm, ça fait 15 fois 5, ça va faire 75 km. Réponse C. À part que officiellement, dans le corrigé officiel, la réponse, c'est D. C'est bravo, 30 km. Mais bon, c'est faux. La bonne réponse, la réponse exacte, c'est la réponse Charlie, 75 km. Briefing novembre 04 pour refaire les calculs d'échelle. Question numéro 4. Un aéronef a une vitesse propre de 160 km heure et subit un vent d'ouest de 50 km heure. Pour faire route au nord, il devra suivre un câble de 20, 270, 340, 360 degrés. Là, c'est un exemple classique de triangle des vitesses. Et donc, on va faire un petit dessin. Vous prenez votre brouillon, vous dessinez la route que vous voulez que l'avion suive, vers le nord, vers le haut de la feuille. Vous lui appliquez dessus un vent. Vous dessinez une petite pointe. Au bout de la flèche, vous appliquez une flèche qui vient d'ouest, qui vient de gauche. Et donc, vous voyez que l'avion va être obligé de viser plutôt à gauche pour se faire dériver sur la route nord. Et donc, c'est forcément un cap moins fort qu'il faudra qu'il suive, vu que moins c'est vers la gauche, plus c'est vers la droite. Et donc, c'est la réponse Charlie, 340 degrés. C'est la seule qui convient. Donc, briefing novembre 14 pour revoir ça. Question numéro 5. Une piste dont l'orientation magnétique est de 84 et numérotée 0,9, 0,8, 27, 84. C'est évidemment 0,8. D'accord ? En fait, l'orientation magnétique, c'est donc de 0,84 degrés. On arrondit à la dizaine la plus proche, c'est-à-dire 0,80, et on enlève le 0 à la fin. Ça fait une piste 0,8. Briefing novembre 30 pour revoir ça. Question numéro 6. La visibilité associée à une situation météorologique cavoquée est inférieure à 5 km, supérieure à 5 km, inférieure à 10 km, supérieure à 10 km. Cavoquée, ça veut dire Sailing and Visibility OK. Ça veut dire qu'on a un bon plafond et une bonne visibilité et pas de phénomène significatif. Donc, ça veut dire qu'une belle visibilité, on l'a supérieure à 10 km. Supérieure à 5 km, on sort juste de la brume, ce n'est pas terrible. D'accord ? Donc, c'est réponse delta supérieure à 10 km. Briefing de météo, Mike 42 pourrait voir ça. Question numéro 7. La règle d'évitement de deux aéronefs qui se font face, c'est évidemment par la gauche, évidemment par la droite. L'aéronef le plus bas est prioritaire, l'aéronef le plus haut est prioritaire, c'est l'évitement par la droite. D'accord ? Réponse bravo. Et briefing novembre 22 pourrait voir les priorités. Question numéro 8. Le nom de la phase d'intégration d'un circuit d'aérodrome où l'aéronef est perpendiculaire à la piste est l'avant-arrière, l'étape de base, la finale, la courte finale. La seule qui correspond, c'est l'étape de base. L'étape de base, réponse bravo. Il y a aussi le vent traversier, mais il n'est pas proposé. D'accord ? Donc, réponse bravo, l'étape de base. Et briefing novembre 30 pourrait voir ça. Sur une fréquence radio, un aéronef immatriculé FGTYB s'identifie Foxtrot Golf Tango Yaco Bravo, French Golf Tango Yankee Bravo, Fox Golf Tango Yankee Borneo, Foxtrot Golf Tango Yankee Bravo. Donc, la réponse, c'est réponse Delta, Foxtrot Golf Tango Yankee Bravo. Et donc, on dit, c'est toujours Foxtrot la réponse. Alors, on a essayé de vous embrouiller avec le Fox. C'est vrai que souvent, on dit Fox à la fréquence, mais normalement, on doit dire Foxtrot parce que Fox ressemble trop à Golf, justement. Et donc, on pourrait confondre. Et French, c'est aussi pour vous embrouiller parce que le F veut effectivement dire que c'est un avion français qui est immatriculé en France, mais on ne donne pas la nationalité de l'avion sur la fréquence. On dit Fox. Donc, briefing novembre 25 pourrait voir tout ça. Question numéro 10. Une zone identifiée par la lettre Roméo correspond à une zone à la pénétration interdite, une zone à la pénétration restreinte sous certaines conditions, une zone interdite provisoirement, une zone dangereuse. C'est la réponse Bravo, une zone à la pénétration restreinte sous certaines conditions. La zone à la pénétration interdite, c'est une zone Papa pour Prohibited. Une zone interdite provisoirement, c'est une ZDT. Et une zone dangereuse, c'est une zone Delta. Briefing novembre 27 pour voir ces généralités sur les espaces aériens et en particulier ces zones à statut particulier. Question numéro 11. Un OTAM est une notification qui mentionne l'état ou la modification d'une installation d'un service, d'une procédure ou l'existence d'un danger. Une zone d'interdiction militaire. L'ensemble des conditions météorologiques nécessaires au vol VFR. Un manuel de procédure propre à chaque machine. C'est une notification qui mentionne l'état ou la modification d'une installation, d'un service, d'une procédure ou l'existence d'un danger. Réponse Alpha. Donc, NOTAM, ça veut dire Notice to Airmen. Briefing novembre 38 pour revoir le NOTAM. Ensuite, question 12. Un espace de classe Alpha est autorisé au VFR. Autorisé au VFR sous certaines conditions. Interdit aux IFR. Interdit au VFR. Réponse Delta, c'est interdit au VFR. Donc, sur la carte de navigation, l'espace de classe Alpha, c'est l'espace en rouge. Vous avez vu que Alpha, c'est en rouge, c'est VFR interdit. C'est par exemple l'approche, la CTR et les TMA en région parisienne. C'est-à-dire que les contrôleurs qui sont en train de gérer les atterrissages et de séquencer les avions pour l'atterrissage à Roissy, ils ne vont pas s'amuser à faire passer entre deux avions des VFR. Les VFR sont obligés de faire le tour de ces espaces. Et ensuite, bravo Charlie Delta, on avait vu que c'était bleu foncé et donc clairance obligatoire. Et écho, c'était bleu clair. Donc, belles conditions météo obligatoires pour entrer dedans, pour simplifier. Voilà, question numéro, donc réponse Delta, interdit au vol VFR et briefing novembre 28 sur les espaces aériens contrôlés pour en savoir plus. Question numéro 13. La réglementation ULM comporte 3, 4, 5, 6 classes. Donc, elle comporte 6 classes. La 6e classe a été rajoutée avec les hélicoptères ultra légers. Et donc, c'est la réponse Delta, 6 classes. Et vous pouvez revoir les ULM dans le briefing ECO 08. Donc, ECO pour études des aéronefs. Question numéro 14. L'EASA est l'Agence européenne de sécurité aéronautique, l'Agence européenne de l'aéronautique et du spatial, l'Agence européenne des assureurs aéronautiques, l'établissement affecté à la sûreté aéronautique. C'est l'Agence européenne de sécurité aéronautique, l'AEASA en français et l'EASA en anglais. C'est réponse Alpha. Et pour les organismes officiels, donc briefing novembre 34. Question numéro 15. La fréquence radio de détresse est le 121,5 MHz, 122,5 MHz, 123,5 MHz, 130 MHz. C'est 121,5 MHz. Donc, les deux fréquences à connaître, c'était 121,5 MHz pour la fréquence de détresse et 123,5 MHz pour la fréquence club. Et normalement, MHz, c'est M majuscule, H majuscule et Z minuscule. Mais bon, je pense qu'il y a eu la correction orthographique qui leur a corrigé les caractères sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, réponse Alpha et plus d'informations sur ces fréquences radio dans le briefing novembre 25. On continue avec la question 16. La question 16. La Fédération française qui prend en charge les planeurs est la FFPLUME, la FFA, la FFVL, la FFVV. Donc, la réponse attendue, c'est la réponse Delta, la FFVV, Fédération française de vol à voile. Par que maintenant, elle a changé de nom depuis. Ça, c'était l'examen de 2016 et là, en 2018, elle a changé et elle s'appelle maintenant la FFVP, Fédération française de vol en planeur. Donc, le briefing ECO05 et novembre 35 pour faire le tour sur ces fédérations et en particulier la Fédération de vol en planeur. Question 17. La visite pré-vol est effectuée une fois par jour par le commandant de bord, systématiquement par le commandant de bord avant chaque vol, une fois par jour par le chef mécanicien, après chaque réparation, c'est réponse bravo, systématiquement par le commandant de bord avant chaque vol. Briefing novembre 40 pour voir ça. Le taux d'alcoolémie maximum autorisé pour piloter doit être inférieur ou égal à 0,2, 0,3, 0,4 ou 0,5 g par litre. Donc là, vous prenez toujours le plus faible et le plus faible, c'est 0,2 g par litre. On ne peut évidemment pas dire 0 g par litre parce que 0 g par litre, ce n'est pas toujours possible. Il y a certaines personnes dont le corps fabrique de l'alcool. Donc, ils ont toujours de l'alcool résiduel dans le sang. Donc, 0,0, ce n'est pas possible. Mais par contre, le 0,2, je ne l'ai pas vu dans les textes non plus spécifiquement mentionnés, sachant qu'on demande aux pilotes de ne pas consommer d'alcool 8 heures avant un vol. Voilà. Question numéro 19. Donc, la réponse alpha. Et vous pouvez revoir le briefing novembre 41 pour plus d'informations à ce sujet. Question numéro 19. L'action prioritaire à entreprendre lors d'une panne moteur au décollage sur un aéronef monomoteur est lancer un appel de détresse à la radio, tenter de redémarrer le moteur pour faire un circuit basse-autaire, tenter un demi-tour pour se poser sur la piste, se poser droit devant avec une altération de cap maximum de 30 degrés. Donc, la réponse, c'est la réponse D. Se poser droit devant avec une altération de cap maximale de 30 degrés. En gros, quand on n'a pas de moteur au décollage, on n'a pas trop le temps de réagir. Donc, déjà, on ne lance pas un appel de détresse parce que ça ne servirait à rien. Et ce n'est pas prioritaire de communiquer. Ce qui est prioritaire, c'est de piloter et ensuite de naviguer. Aviate, navigate, communicate, comme disent les Américains. Ensuite, tenter de redémarrer le moteur. On est trop bas, il n'y a pas moyen pour faire un circuit basse-autaire. Tenter un demi-tour pour se poser sur la piste, et bien ça, c'est souvent ce qui provoque des fortes inclinaisons et des décrochages parce que l'angle d'inclinaison était trop fort. Donc, ça, c'est souvent fatal. Et donc, on cherche un champ devant soi pour se poser. Et devant soi, ça veut dire maximum 30 degrés de part et d'autre de là où on se trouve. Donc, réponse Delta. Et vous pouvez en savoir un peu plus dans le briefing novembre 1944. Enfin, dernière question, question numéro 20. Pour la sécurité des vols, la qualité qu'il faut avoir en priorité est une bonne connaissance de soi, de ses limites et de sa machine, une grande habileté de pilotage, un grand nombre d'heures de pilotage, une bonne connaissance de la réglementation. C'est la réponse Alpha, une bonne connaissance de soi, de ses limites et de sa machine, d'accord ? De l'humilité et de se remettre en question. Voilà. Donc, briefing novembre 1944 et novembre 1946 aussi pour plus d'informations. Voilà. On a vu les 20 questions communes au BIA et au CAEA. On va maintenant voir les 5 questions spécifiques au CAEA. Alors, première question. Le nom du message signalant les phénomènes météorologiques significatifs orange turbulence, givrage, tempête, pouvant affecter la sécurité de l'exploitation aérienne et le Tansi, le SIGMET, le METAR, le WINTAN, c'est le SIGMET. Réponse, bravo. Et briefing Mike 41 pour voir ça. Donc, briefing de météo. Question numéro 22. Suivre la route orthodromique revient à suivre la route la plus courte, naviguer à cap constant, suivre un parallèle, suivre la route perpendiculaire à un cap donné. Donc, c'est suivre la route la plus courte. Et la route la plus courte, ce n'est pas forcément à cap constant, d'accord ? Si, par exemple, vous partez de Paris et que vous voulez aller à Seattle, par exemple, aux États-Unis, si vous êtes à cap constant vers l'ouest, si vous allez vers l'ouest, vous serez à cap constant jusqu'à Seattle, mais ce n'est pas le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est de prendre une trajectoire qui passe plus près des pôles, d'accord ? Et en fait, pour voir ça, il faut imaginer que vous prenez la Terre, d'accord ? Donc, vous voyez les deux points et vous regardez le chemin le plus court, vous tendez une ficelle entre les deux, voilà. Et on appelle ça, donc, l'orthodromie, sachant que la route à cap constant, c'est l'oxodromie, d'accord ? L'orthodromie, c'est la route la plus courte, c'est un grand cercle. Et en général, on imagine qu'on coupe la Terre en deux en passant par ces deux points, voilà. Donc, briefing novembre 01 et novembre 02, où on en parle un petit peu des grands cercles et tout ça. Question numéro 23. Pour pénétrer dans un espace de classe Charlie en vol VFR, la clairance n'est pas obligatoire, la classe Charlie est interdite au vol VFR, la clairance n'est obligatoire qu'au-dessus du FL 195, la clairance est obligatoire. Donc, c'est la réponse D, la clairance est obligatoire, d'accord ? Donc, espace de classe Bravo Charlie Delta, ce sont les bleus foncés, il faut une clairance, d'accord ? Briefing novembre 26 sur les espaces à rien contrôler pour revoir ça. Ensuite, la masse maximale d'un ULM multi-axe bi-place équipé d'un parachute de secours est de 360 kg, 480 kg, 472,5 kg, 550 kg. Là, il faut le savoir, c'est par cœur. Donc, il faut le savoir par cœur. C'est la réponse Charlie, 472,5 kg. Vous pouvez vous en douter un peu si vous ne saviez pas, parce que c'est la seule où on vous donne des chiffres derrière la virgule. Donc, il y a moyen que ce ne soit pas par hasard qu'on ait mis ces chiffres-là. Donc, pour revoir un peu ce qui concerne les ULM, vous pouvez regarder le briefing ECO 08. Enfin, dernière question. Le numéro d'appel d'urgence universel valable partout en Europe et fonctionnant d'un portable ou d'un fixe est le 102, 110, 112, 122. C'est le 112, réponse Charlie. Alors, je ne vois pas quel est l'intérêt de cette question, sachant que pour les urgences aéronautiques, on utilise le 191. Et que là, le 112, ce n'est pas une question aéronautique. Briefing novembre 46, pour voir ça. Merci. Merci.